Alors de 2012 jusqu'à 2015, j'ai enseigné ce cours en présentiel, c'est-à-dire pratiquement au monologue devant les étudiants. Les étudiants étaient aussi mécontents avec la méthodologie du cours aussi. Alors j'ai fait une proposition qui a été acceptée pour produire un tel MOOC en français sur la physique nucléaire, la physique des particules. Et en même temps, j'ai découvert la méthode de la peer instruction que j'avais déjà un peu connue par communication avec mes collègues, mais j'avais toujours eu des doutes si c'était vraiment applicable à la physique parce que la peer instruction est très axée sur la discussion des sujets et j'avais toujours le préjugé que les sciences ne se discutent pas vraiment, ça s'accepte comme des résultats et des descriptions de la nature établies. Et comme j'ai découvert un livre d'un physicien, Eric Mazur, qui avait expliqué comment il faisait appliquer cette méthode au cours de base de la physique, j'avais découvert que c'était en effet un préjugé de ma part, qu'en effet la partie conceptuelle de la physique se discute très bien et que la méthode est tout à fait applicable à ce type d'enseignement. Alors ceci établit une interactivité qui manquait avant, c'est-à-dire les étudiants sont plus actifs pendant le cours et moi je m'ennuie moins parce que là c'est un challenge complet parce qu'on ne sait jamais exactement ce qui va se passer, il y a une sorte de flexibilité de ma part qui n'était pas nécessaire avant. Alors là ça réveille de nouveau mon enthousiasme et mon engagement pendant le cours. Et ça se reflète, l'évaluation du cours s'est nettement améliorée et aussi dans le passé il y avait une petite érosion des notes dans l'examen oral final qui s'est renversée aussi. Je remarque une nette amélioration par ce changement de méthode. Bonjour, je m'appelle Noemi Kalace et je m'occupe de l'exercice de professeur Martin Poul. Les changements que nous avons appliqués dans les cours, je sens que les étudiants sont beaucoup plus actifs qu'avant et aussi pendant l'exercice ils essayent d'interagir beaucoup plus que ce qui s'est passé dans les dernières sessions. En particulier, je crois que cette interaction est vraiment importante afin de les comprendre les vrais issues et les concepts that are behind the physics of particles.